bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien ce mercredi je sais pas quoi 23 voilà 23 octobre ça passe tellement vite bah oui j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos mais là je vais prendre le temps donc bonjour tout le monde abonnés membres et ceux qui passent par là alors il faut que je rectifie une petite chose que j'avais dit dans le dernier live j'avais dit que je n'étais pas au courant qu'il y avait un impôt sur les chiens et bien si mon mari m'a dit mais si il y en a un ah bon bah étant donné que j'ai eu que des chats jusqu'à présent donc j'étais pas au courant mais étant donné qu'on a une petite chienne bah lui il s'est renseigné donc mon mari et oui il y a bien effectivement un impôt sur les chiens et ça dépend de la race alors comme la n'autre elle est un mélange n'est ce pas puisqu'elle a été trouvée dans la rue bon on paye c'est pas le plus élevé mais enfin quand même bah ouais faut quand même les débourser voilà je peux pas vous dire combien c'est personnel mais enfin c'est un peu énervant mais sachez que cette que c'est que cet impôt donc varie sur les races de chiens bref donc ce site en posé on voit bien qu'ils sont désespérés pour trouver des sous ça je vous avais dit qu'ils allaient absolument vouloir en trouver à tout prix à tout prix et c'est la faute à qui c'est la faute à nono c'est la faute à monsieur lunaire donc si vous le voulez bien on va lui demander qu'est-ce qu'il a fait des sous voilà parce qu'il est parti pardon je vais retrouver la caméra il est parti se cacher en suisse ce gars là un voleur un menteur un pervers tout ce que vous voulez je l'adore mais il a quand même il a quand même créé mille milliards de déficits en plus en sept ans ce qui n'est pas rien quand même il y a 100 milliards et ben il sait pas où c'est voilà ils sont disparus 100 milliards et ben on va lui demander alors enfin sachant que enfin en partant du principe parlons qu'il sache un petit peu ce qui est devenu de 100 milliards parce que bon je veux bien qu'on se trouve d'un zéro mais enfin quand même 100 milliards c'est de la folie et la cour de compte elle laisse passer ça non mais attendez allez non mais je suis un petit peu remonté là avec ces malfrats là c'est mafieux allez nono qu'est ce que tu as fait des 100 milliards bon alors là il est déçu il y a un cadeau il est déçu ah oui alors ça les rats qui quittent le navire mais ça je veux bien le croire ah ouais ça c'est lui il quitte le navire france qui est en train de couler alors il ya une déception mais je vous dis il va il va être déçu en arrivant en suisse parce que je pense que il va se faire voilà comment dirais-je il va se faire bisuter le gars ouais je le sens en tout cas il a quitté le navire où je sais qu'il était démissionnaire mais enfin bon je crois qu'il est quand même content d'être parti ah ouais bon alors les rats qui quittent le navire d'accord donc ça va mal oui d'accord alors je faut que je tire le verre du nez là ah ouais faut que je tire les verres du nez donc j'ai considéré que voilà il a pris le sérum de vérité qui ne peut point mentir alors on va demander est ce que nono peut nous dire qu'est ce qu'il a fait des sous où sont-ils va demander aussi alors aura qui peut aussi nous donner des petites des petites idées l'argent bon il ya de l'argent effectivement bon ça c'est bruno qui crie avec deux crayons le renversement des valeurs donc il a fait n'importe quoi mais ça on sent ça on le sait qu'il a fait n'importe quoi il ya des lois oui mais ça peut être ça peut être quoi ça peut être quoi bon c'est la loi de finances oui je veux bien bon il m'a pas tout à fait répondu m'a dit que la loi de finances allait être du n'importe quoi oui mais ça on s'en doute bien le budget 1 votre finance budget 2025 oui mais là il n'a pas envie de me dire un an mais où sont passés les sous dans une maison oui des choses qui sont corrompus la maladie la corruption assez caché ah oui c'est caché l'argent caché c'est quand bizarre j'ai la maison le lit la maladie alors des choses cachées secrètes dans des maisons il ya de la corruption à la pourriture là oui à moi qu'ils aient fait des achats immobiliers avec un hola ah oui bon bah d'accord oui d'accord bon il ya les aides aux étrangers bien d'accord pour éviter de dire certains mots oui il ya eu effectivement il ya eu des aides aux étrangers à l'étranger ça je suis d'accord ça je regardais pas loulou qui était là bon des aides oui oui des aides aux gens venus d'étrangers des aides à l'étranger certainement des achats de maisons enfin pas de 100 milliards quand même vendeurs de couleuvres oui ah tiens c'est marrant ça fait penser aux ballots ça les vendeurs de couleuvres en relation avec la maladie ça peut être aussi ça on finance les ballots là oui il ya de ça et là qu'est ce qu'on a alors là alors là je ne sais pas va regarder ça peut être plusieurs choses en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à l'argent qui est parti à l'étranger à des étrangers oui et certainement aussi dans des questions immobilières à l'étranger d'accord les vendeurs de couleuvres on finance les ballots oui certainement a certainement ok et alors là là je ne sais pas on va regarder ah ah une dame âgée une femme âgée ah bon qu'est ce qu'elle va faire là cela que l'on montre du doigt ah ne serait ce pas cette chère ursulette avec des choses cachées bah c'est par contre parce que j'ai évoqué quand même les ballots alors comme son mari il est un petit peu un petit peu beaucoup impliqué dans ces histoires de ballons mais c'est marrant parce qu'on la montre du doigt ouais et ben mon avis à mon avis il ya des redistributions à droite et à gauche certainement ok qu'est ce qu'on a ici des gens qui travaillent ensemble le feu vert oui alors on va peut-être poser des questions est-ce que cet argent a servi à arroser les petits copains les petites copines ce que j'ai l'impression que c'est ça bon il ya aussi oui et il ya en plus il ya des paradis fiscaux ah bah vous avez l'île quand même je sais pas mais enfin bon l'oasis donc un endroit où on est à l'abri donc on va demander à nono est ce que est ce que nono tu as mis des sous par exemple dans un coffre quelque part on va demander ah bah tiens ah excellent ah bah oui regardez je tiens la carte du coffre ah ouais non mais c'est excellent je veux pas dire mais enfin bon oui donc c'est dans un coffre dans des endroits dans des endroits à protéger vous avez quand même l'oasis ici caché donc c'est en cas un oasis c'est aussi quand on est dans le désert donc voilà j'ai envie de dire une poire pour la soif je suis beaucoup dans les expressions en ce moment parce que je suis en train de faire mon extension donc bon enfin bref vous avez compris donc à l'abri et dans un coffre et aussi je pense que madame ursula elle a quelque chose à y voir parce que là on la montre du doigt on va poser la question est ce que cet argent a servi pardon à aussi financer des choses expérimentales à demander à aller alors là j'ai le temple saint c'est pas ça apparemment c'est pas ça de temple saint alors le temple saint c'est une certaine religion qui n'est pas chrétienne donc à il ya des gens qui sont on va dire de cette religion là qui ont perçu de l'argent voilà mais alors je ne sais pas pourquoi on va éviter de dire des noms surtout pas de nom dans les commentaires enfin vous avez compris est ce que ça a servi à quoi alors bon l'épargne on a compris que tu mets des noisettes de côté non mais ça on a compris est ce que alors pourquoi j'ai ça la religion la protection et des trucs c'est marrant parce que j'ai des trucs en relation avec des temples moi avec des temples c'est pas pour la reconstruction du temple quand même c'est quoi cette histoire j'ai pas là j'ai là il ya un truc pour aider bah il ya une aide il ya une aide à certains petits copains d'une certaine religion voilà voilà c'est tout ce que je peux vous dire et peut-être en relation avec des histoires de temple bon bon alors du coup les pourquoi est ce que ursula ressort parce que je pense que c'est elle ouais par contre on nous dit que pour elle ça devient très vacillant ouais écoutez la carte de la criminalité ce sont des mafieux voilà donc ils te redistribuent et par ci et par là on en met dans des petits paradis dans un coffre fort la carte du coffre qui sort dans mes jeux rêves on fait des petites épargnes dans des paradis fiscaux avec les gens voilà qui sont tous d'un même même groupement moi je pense qu'elle est ballot les histoires de ballot aussi parce que j'ai la maladie et puis c'est certainement pour des trafics bon ok alors on peut demander est ce que monsieur bruno sera jugé lui ou les autres d'ailleurs alors est ce que nono sera traduit en justice j'ai un gros doute mais enfin on peut quand même poser la question 1 bon il ya quand même une tornade qui arrive là à alors l'école labo je dis il ya l'école labo ouais vous savez ceux qui ne votent jamais l'article 68 voilà où la motion de censure ou tout ce que vous voulez que le labo donc non mais alors ce qui est bizarre c'est que j'ai quand même un ouragan qui arrive là à quelque chose oui il ya des gens qui sont décidés à faire bouger les choses ok et c'est marrant parce que j'ai la chrétienté là des gens qui qui croient encore certaines valeurs j'ai envie de dire voyez c'est des belles cartes les gens qui veulent réparer je pense à la france évidemment qui veulent remettre les pendules à leur pourquoi pas et qui ont des belles valeurs bien il ya une tornade là qui arrive bon inutile de vous dire que la fin d'année va être comme ça et également que sur 2025 il va y avoir beaucoup beaucoup de contestations mais oui beaucoup de violence oui beaucoup de violence ah ben il me dit d'accord c'est secret il faut pas que j'en parle pourquoi faut pas que j'en parle la fille qui est vraiment comment dirais-je têtu qui veut savoir il ya quelqu'un à double visage oui ah bon et alors qui est en réserve alors on nous réserve quelqu'un à double visage là c'est à dire je vois pas trop là des choses administratives ah ah alors une femme très maléfique qui nous réserve quelque chose qui nous réserve quelque chose certainement par rapport à l'ouragan ou alors soit c'est ça qui va faire qu'il va y avoir un ouragan ou soit c'est une femme qui va réagir parce qu'il va y avoir un ouragan alors quand je dis ouragan c'est révolte sociale 1 bon alors on va essayer de voir ce que c'est ce que ça c'est des trucs administratifs 1 oui oh là il ya même des explosions là qu'est ce que tu vas nous faire madame qu'est ce que tu vas nous mettre en place une trahison le baiser de judas bon bah il nous prépare encore des trucs il nous prépare encore des trucs et alors là ça va être un tollé ah ouais un tollé général je sais pas trop ce que c'est par contre cette trahison à quel niveau on va voir à les ondes et un truc avec des ondes alors ça peut être plein de choses ça peut être plein de choses par exemple le numérique bah oui les ondes voilà les ondes les ondes on va voir peut-être avec le tiens oui avec le aura j'avais dit que ça peut être plein de zones plein plein de zones oui tu as raison m'a dit plein de choses ça peut être plein de choses avec les ondes parce que c'est ça me plaît pas alors qu'est ce que tu nous prépares madame oui et voyez quand je dis qu'il ya des ondes et là il ya un avertissement alors ça peut être aussi les causes le côté communication le genre surveillance nanana etc je sais de voir ce que ça peut être bon pour noël bon d'accord on a une date oui c'est quoi à une chose avec la famille alors des choses avec la famille mais pourquoi j'ai les ondes observation observation bon alors ça fait penser à effectivement j'avais la notion de racine en tête ouais de famille donc un peu toutes les toutes les informations qu'on peut avoir sur une personne savez nom prénom voilà vos vos descendants vos ascendants enfin ça est un truc de l'identité là ça fait penser à l'identité oui oui l'identité les enquêtes les recherches donc quand on cherche quelqu'un quand on recherche quelqu'un et ça passerait par les ondes et il ya bien des histoires de communication ben je me demande si c'est pas leur histoire numérique là un portefeuille vous savez quand sur laquelle on a effectivement toutes les informations en long en large et en travers par rapport à une personne je me demande c'est pas ça on va reposer la question justement ça fait deux fois que j'ai des explosions regardez avec mon jeu j'avais on est bien on est bien connecté quand un mec indigo j'avais les feux d'artifice là qui sont perdus que j'ai perdu que j'ai perdu que j'avais tout à l'heure d'être en dessous ben voilà voyez et là on a toutes les deux les feux d'artifice explosion explosion bon donc c'est pas bon c'est qu'à le dire bon c'est pas bon bon il nous prépare un truc de contrôle quoi moi je pense que c'est ça on va demander avec mon oracle des mous parce que et là par contre ça va susciter des explosions vous avez compris voilà est ce que c'est ça espoir à espoir bonheur oui peur alors pourquoi j'ai espoir et heureux et j'ai peur c'est un peu contradictoire tout ça j'ai regardé pourquoi j'ai espoir pourquoi j'ai eu peur oui je coupe peur je comprends bon alors ouais instruction il ya quand même une un mensonge à la peur de serre enfermé à carrément au la roulada roulada alors ceux qui sont heureux ce sont les menteurs d'accord bon oui ils sont contents espoir de oui de reprendre tout le monde sous contrôle d'accord à le maître d'école vous faites ce que je vous dis voilà faut faire ça comme ça et pas comme ça et on est nous on est les bons élèves et on apprend et on fait ce qu'on nous dit de faire donc c'est espoir pour eux de reprendre toute la personne toutes les personnes sous contrôle de les remettre sous contrôle mais nous par contre peur de se faire enfermer à ça va aller loin leur truc et oui bah c'est ça moi je pense que c'est tout ce qui est contrôle contrôle d'identité contre l'humainique bon donc bruno bah bof ah j'ai quand même ligoté à ce que j'ai parlé trop vite ah oui mais j'ai la source en oui bon ça c'est pour nous ça ouais ouais c'est ça en fait ils vont ah ouais d'accord bah en fait ils vont alors bah bruno bah j'ai pas hein je pense qu'il lui arrivera rien lui par contre voyez là ils veulent ligoter les gens par la source en et pour éviter qu'on découvre le poteau rose oui ça va nous être vendu encore comme quelque chose de très bien ça la paix la sérénité bon bah c'est pour éviter qu'on découvre un poteau rose un poteau rose je dirais bien que c'est en fait c'est à peu près tout parce qu'on nous empêche de parler de tout donc moi je dirais que ce poteau rose et cette sursens c'est ça touche un peu tous les domaines quoi ce soit celui de la santé l'argent la crise sanitaire enfin bref un petit peu tout quoi ah ouais carrément destruction fatalité catastrophe oh là 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 qu'est ce qu'ils vont de faire là on nous dit de garder la foi quand même bon j'ai rien d'autre par contre j'ai quand même mauvaise mauvaise carte mauvaise carte ouais bon ok je vais écouter on va passer au tirage sur les animaux là mais j'ai un problème qui arrive au niveau de la argent ouais par contre on nous dit quand même de garder la foi d'accord bon ok alors j'ai rangé mes cartes donc il ne prépare encore un trou de traces il ne prépare encore un coup de trafalgar je pense vraiment que ce sont les histoires de contrôle contrôle de la personne et ça madame ça va être madame pour cela qui va certainement vouloir mettre ça en place parce que on bavarde de trop voilà c'est ça on bavarde de trop et ça leur déplait bon et c'est ça qui va je pense faire sortir les gens alors on va demander un peu au niveau des animaux là si on vraiment mettre ça en place ce que je vous avais dit je sais plus quelle live que si jamais il faisait ça ça allait provoquer des abandons terribles déjà que c'est compliqué quoi enfin moi je continue mes parrainages j'ai j'ai des chevaux que je parraine c'est pas c'est pas donné d'ailleurs ça cheval ça coûte cher enfin bref donc je continue autant que je peux quoi mais mais bon ce que je voulais vous dire ouais les gens ils vont avoir quand même de plus en plus de mal hein les associations les dons puis ceux qui ont des animaux un animal ça coûte cher enfin moi je vois avec loulou qui mange comme quatre non mais se porte bien ah ouais elle a un petit manteau pour l'hiver un petit manteau quand il pleut une petite enfin une grande même corbeille là où elle peut aller dormir enfin bref oh non mais les biens alors on y va là les animaux là qu'est ce qu'on peut nous dire alors l'épargne oui les gens qui se lèvent pour aller manifester ça c'est clair à les gens ils en ont marre tiens d'ailleurs on parlait des animaux ouais bon les gens de toute façon ils vont sortir à cause de des questions d'argent c'est sûr ah ouais c'est sûr heureusement je penche pas beaucoup moi personnellement mais parce que ça devient vraiment compliqué au niveau de faire des courses alors je me concentre bon est ce qu'ils vont vraiment mettre en place cette taxe alors sur les chiens les chats je sais pas sur les chats aussi d'accord oh là accident meurtre ah ben ça c'est le peuple français les moutons ah ben alors les moutons si on a les moutons alors on est mal parti on est mal parti mais vous savez qu'il y en a qui va encore gober que c'est bien ouais je suis quand regardez pourquoi j'ai meurtre et accident là c'est quoi cette histoire bon le bateau oui bon d'accord oui là je comprends pas c'est le budget ah oui c'est le budget il faut venir enflouer le titanic n'est ce pas ouais mais là il ya encore un autre truc au niveau des sous c'est je vous avais dit que c'était pire que ce qu'on nous avait dit ben moi j'en suis persuadé c'est pour ça que là il s'est panique à bord panique à bord parce que là ils vont se casser la figure ouais alors là c'est bizarre parce que j'ai carrément le meurtre là ben c'est la violence j'ai un peu peur que les choses commencent à devin deviennent vraiment vraiment violentes que les gens commencent à péter les plombs quoi parce que là alors attendez parce que ça peut être aussi la martinique je regarde ouais il ya de ça aussi il ya de ça aussi il ya la notion de se mettre à l'abri à cause de la violence je dis les gens ils vont péter les plombs priez à les amis un prix alors je répète mon message ça peut être certains d'entre vous qui n'ont pas qu'on n'ont pas lu qui n'ont pas qu'ils n'ont pas compris pardon mais qui n'ont pas lu j'ai toujours à disposition la neuvenne de carlo à cotis mais non pas en format papier mais en format email donc je peux vous envoyer la prière à faire à ce petit saint qui est mort à 15 ans qui fait des miracles par par mail si vous voulez comme ça vous aurez la neuvenne voilà gratuitement évidemment parce que là on a dit qu'il faut prier moi je trouve que les choses vont se dégrader de plus en plus et là il faut se mettre à l'abri bon alors ça me répond pas à la question de la taxe pour les animaux sinon que ils sont bien embêtés c'est pour pas dire l'autre mot et que j'ai pas les gens qui sont toujours aveuglés ouais ouais ils sont ils sont prêts à vraiment à trouver gratter les fonds de tiroirs là ah ouais voyez oui ça c'est les petits petits revenus quoi ils vont pas trouver mille milliards en taxant les animaux quand même mais ils sont prêts vraiment faire les fonds de tiroirs donc est ce qu'ils vont mettre en place cette taxe ainsi qu'un construction ah ouais c'est en construction parce qu'ils ne savent pas comment se sortir de la mouise dans laquelle ils se sont eux mêmes mis les trahisons ouais ouais alors il ya quand même quelque chose qui est bien là alors trahisons alors c'est marrant parce que j'ai envie de dire que ouais ils ont vraiment envie de le faire mais il y a quelque chose qui va être refusé parce que là il faut qu'ils remettent leur copie voyez il faut qu'ils refassent leur copie donc une trahison est en préparation au niveau de cette taxe sur les animaux mais il ya une espèce de trêve il ya une espèce de trêve et il faut qu'ils revoient leur copie bon alors peut-être qu'ils vont faire par race comme chez nous je sais pas en tout cas en l'état actuel des choses leur projet peut pas passer pas moi c'est ce que ça me dit alors ensuite je souple personne n'y croit oui personne ne croit leur budget là oh la la moi j'ai l'impression que c'est bof c'est foutu quoi non mais ça les sortira pas du tunnel là ah non non ils sont coincés coincés un taxe sur les animaux pas taxe sur les animaux là ils sont foutus non c'est toujours la notion d'avoir mis l'argent à l'abri c'est curieux ah non c'était dans ce sens là m'a dit je sais pas c'est comme si l'argent il était voyez il était parti voilà parti mais dans un bunker c'est l'histoire de coffre-fort qu'on avait avant ouais ben voilà le titanic je dis mais ils peuvent pas s'en sortir ah ouais ils sont ils sont foutus regardez là j'ai le titanic qui coule et là effectivement il est il est foutu là c'est encore le titanic là c'est mais ils ne s'en sortiront pas ils ne s'en sortiront pas bon ok bah comment ça va signer tout ça alors ouais alors on rêve à ce temps déjà je ne peux pas sortir ma carte on rêve à ce moment on essaie de ramener le calme oui je veux bien et on essaie de faire un gris 3 7 bon bien donc c'est en fait c'est vraiment voulu pour redémarrer quoi le gris 7 vous savez ce que c'est donc il va y avoir un redémarrage à zéro oui ah bah d'accord bah c'est voulu je vous présente pas cette carte là quand même vous avez la bouille du reptilien là en fait ils veulent vraiment faire cracher l'argent les dépenses pour faire passer leur gris 3 7 c'est ça aïe 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 à bon alors là il y en a un qui arrive la politique avec son sopa son groupe de jeunes allez savoir ok mais un fardeau il y a un homme politique qui va qui va qui va arriver et qui va dire qu'il ya un fardeau mais c'estOM parce que j'ai les jeunes là attendez parce que j'ai dit que c'est son parti, non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça, on s'est encore sur l'automne, ou dans les trois mois, ouais, ben, ça va très mal se passer en France, ah ouais, moi, je vois les voyous, là, ouais, les jeunes qui sont complètement paumés, les jeunes des banlieues, il y a un truc qui va se passer, ah oui, il y a quelque chose qui va se passer, ben, les jeunes, ils n'ont plus de perspective, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire, enfin, bref, ils sont paumés, ils sont sur les réseaux sociaux, enfin, ils n'ont pas de perspective, ils sont dans la violence, quoi, donc là, il y a quelque chose qui va arriver, ouais, bon, ok, je ne vais pas trop vous perdre, ça ne sert à rien, en tout cas, ils sont foutus au niveau du budget, ils veulent absolument faire le great reset, et tout ça, ça va conduire à beaucoup de violence dans la population, et je pense que ça va être la jeunesse, ouais, qui va, qui va, comment dire, ben, qui risque de tout casser, quoi, il y a un truc comme ça, hein, on va demander à mon n'aura que des expressions, pour finir, pour pas que je fasse la vidéo trop longue, est-ce qu'il va y avoir de la violence en France, suite au budget, enfin, à l'état des finances, quoi, et éventuellement, à cause des hausses d'impôts, ça, c'était évident qu'ils allaient le faire, à vos souhaits, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, bon, ça se trouve, c'est voulu aussi, hein, bon, ok, alors, est-ce qu'on va bien avoir des violences ? Mettre la puce à l'oreille, oui, ah, ben, la bérésina, ouais, c'est pas très bon, parce que la bérésina, c'était une défaite de Napoléon, mais, voyez, tous les morts, hein, donc, mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà en préparation, mais, ça va passer par, effectivement, voyez, beaucoup de violence, oui, oui, effectivement, oui, prendre la poudre des scampettes, ben, oui, alors, qui ? éclairer la lanterne, on va regarder, qui, qui c'est qui prend la poudre des scampettes ? avoir du pain sur la planche, paroles d'évangile, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, là, comme d'habitude, bon, il est possible qu'il y ait des ministres, des missionnaires, ou des gens du gouvernement qui partent, oui, parce qu'à mon avis, ils ont promis, ils ont promis quelque chose, ils ont promis, je sais pas quoi, d'ailleurs, mais ils ne tiendront pas parole, et ça va se savoir, voyez, ils vont trahir les gens, ils vont trahir les gens, les jeunes, peut-être bien, d'ailleurs, et du coup, ça va se traduire par la bérésina, donc, oui, il y aura de la violence, absolument, trier sur le volet, oui, c'est ça, ils vont devoir choisir, ils vont devoir faire des coupes, alors, est-ce que c'est les étudiants, je ne suis pas l'impression que ce soit les étudiants qui allaient mettre le bazar, moi, je ne crois pas, mais il va y avoir des coupes, voilà, est-ce que c'est dans les aides sociales, quelque chose comme ça, mais ça va toucher quand même les jeunes, mais les jeunes, mais d'un autre côté, je vois quand même la bérésina, je vois quand même de la violence, mais je ne crois pas que ce soit les étudiants, voyez, ce n'est pas ça, ce n'est pas les étudiants qui vont aller tout casser, et tout, moi, ça m'étonnerait beaucoup, c'est autre chose, je ne rêve pas de l'avoir, pourquoi est-ce qu'ils vont aller manifester, oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment ça, ils vont sortir en masse dans la rue, mais ça, je l'ai, ça va très mal se passer, et je suis sûre que c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été tenues, et moi, je vois les jeunes, la racaille, la racaille qui, le tunnel, on va être dans le tunnel, d'accord, alors, il y a quand même un espoir, oui, d'accord, à un espoir, oui, un espoir de quoi, toujours l'épée de Damoclès, sur qui vous savez, par rapport à des révélations qui vont arriver, bon, ok, bon, vous savez à petit peu près ce qui va arriver, l'autre, il va y avoir un truc qui va aller tomber dessus, de plus tard, je le dis, et à mon avis, les gens vont reprendre espoir, voilà, bien, je vais arrêter cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt, au revoir, – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –